... Ce qui frappe l'observateur, le visiteur de l'Egypte aujourd'hui, c'est ce mélange entre la tradition, puisque nous sommes dans un pays de fortes traditions, et puis ce regard vers l'avenir. Une génération nouvelle de créateurs dans tous les domaines, il y a des start-up qui apparaissent, il y a des innovateurs, une nouvelle génération aussi d'acteurs culturels, le Caire est une très grande capitale culturelle du monde arabe, et le défi pour la France, pour notre relation avec l'Egypte, c'est de pouvoir bien capter justement ces tendances nouvelles, et établir des relations entre les nouvelles générations de dessineurs égyptiens, de créateurs égyptiens, dans tous les domaines, la culture, l'économie, les start-up, l'innovation. Ce qui frappe quand on regarde de manière objective la relation entre la France et l'Egypte, c'est que c'est une relation qui est vraiment très multidimensionnelle, et on peut prendre tous les domaines et citer des exemples très précis de ce que nous essayons de construire ensemble, c'est le cas évidemment dans le domaine économique, dans le domaine du dialogue politique, dans le domaine de la coopération de défense, elle s'est beaucoup renforcée ces dernières années, dans le domaine de la coopération culturelle, universitaire, éducative, dans le domaine aussi de la justice et de l'état de droit. L'objectif c'est non seulement évidemment de maintenir toutes ces dynamiques, mais peut-être aussi de trouver de nouveaux champs dans lesquels nous pouvons développer nos coopérations, et je pense en particulier, c'est un domaine très important, le domaine de l'innovation, mettre ensemble en relation les start-up françaises et les start-up égyptiennes, c'est certainement une priorité pour les années à venir. Il y a dans cette relation un domaine sur lequel il nous faut investir, parce que c'est, je crois, le cœur de cette relation de société à société, c'est l'éducation. Nous avons la chance en Égypte de pouvoir nous appuyer sur un réseau d'écoles à programme français, aussi des écoles francophones, et donc la francophonie, l'éducation, la place du français dans le système éducatif égyptien sont des vecteurs extrêmement puissants. Nous avons des ambitions dans ce domaine, nous voulons dans les années qui viennent doubler les capacités d'accueil dans les écoles à programme français, en particulier développer aussi l'enseignement du français dans les filières bilingues de l'enseignement public égyptien. L'année 2019 sera, je crois, un très bon cru dans la relation entre la France et l'Égypte. En 2019, nous avons décidé de faire une année culturelle France-Égypte. Pour une raison très simple, c'est que 2019, c'est 150 ans après l'inauguration du canal de Suez. Tout le monde connaît le canal de Suez, tout le monde associe l'image de l'Égypte à celle du canal de Suez. Chacun sait aussi que le canal de Suez est une réalisation française. Et nous avons donc saisi l'occasion de cette commémoration des 150 ans de l'inauguration du canal de Suez pour organiser beaucoup de manifestations culturelles en Égypte et en France. Et donc 2019 sera une année culturelle française. Et puis 2019 est aussi une année importante, très importante pour la relation entre nos deux pays, puisque le président de la République se rend en Égypte. Une visite du président de la République française en Égypte, c'est toujours évidemment un événement de grande importance. C'est l'occasion de faire franchir notre partenariat de nouvelles étapes, que ce soit dans le domaine de la coopération économique, que ce soit dans le domaine de la culture, que ce soit dans le domaine de l'université et de l'éducation. Il y a un agenda très chargé. Et cette visite sera, j'en suis sûr, l'occasion justement de franchir une nouvelle étape dans ce partenariat entre la France et l'Égypte.